Aujourd'hui, j'ai croisé Christian Descamps, le légendaire chanteur du groupe Ange. Une rencontre rendue possible grâce à Bastring Corp. Un moment qui restera gravé, c'est pas tous les jours qu'on croise une légende. Je vous laisse découvrir tout ce qu'il m'a raconté. Christian Descamps, merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes, juste avant le concert de La Belle Électrique à Grenoble. La première question, je pense qu'on doit te la poser souvent en ce moment, c'est la sortie de l'album, qu'une légende ? Ah oui, oui, tout le monde l'attend, je sais. Mais il est précisé qu'il est bientôt à terme. D'accord. Mais on ne dit pas quand. Voilà, c'est ça. C'est une stratégie ? Oui, c'est pas une stratégie. Au départ, on devait être prêt plus tôt. Puis après, on a changé les choses. Et puis, je n'étais pas non plus d'accord avec mes textes, avec ce que j'ai... Alors, j'ai fait un peu... J'ai joué à la Piton Gabriel. Puis, donc, là, on termine le mixage. D'accord. Là, on est en mixage. Donc, ça devrait sortir assez souvent sous peu. D'accord. Et c'est bientôt à terme. Trop bien. Mais donc, ce soir, j'imagine qu'il y aura peut-être quelques extraits de l'album. Ah bah oui, bien sûr. C'est ça ? Bien sûr, il y a trois titres. Il y a trois titres. C'est bien parce que c'est une autre façon de changer plutôt que de faire une promo sur un album. Puis après, faire de ça. C'est une idée qui est venue comme ça pour la prise de retard. Et puis, on a dit, bah tiens, ils attendent. C'est bien. C'est cool. Les surprises, c'est ça. Ça n'en sera que meilleur. Carrément. Ah oui. Moi, j'adore parler de musique. J'aimerais savoir ce que tu écoutes en ce moment, par exemple. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Alors, bah... J'écoute... J'ai écouté... Linky Park. Linky Park. Avec la nouvelle chanteuse, donc, c'est ça ? Avec... Voilà. Ah, ok. Armstrong s'appelle, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Émilie Armstrong. Émilie Armstrong, absolument. Ah ouais, t'écoutes Pinky Park en ce moment-là. Carrément. Bah, c'est-à-dire, ils reviennent de sortir un nouvel album. C'est ça ? Ouais. Il s'appelle From Zero. Et j'ai trouvé ça, enfin... Et tu connaissais la période, enfin, la période avec Chester Bennington ? Non, j'ai entendu. Enfin, j'ai écouté un titre comme ça au passage, mais... Et ça te parle plus avec la chanteuse ? Ouais, j'aime bien, parce que ça fait partie un peu de la famille... La famille de Skrunganenzy et... Oh, Skrunganenzy, c'est trop bien, j'adore. Ah bah oui, ça c'est... Je suis trop fan. Ça c'est vraiment... Mais moi, pareil, enfin, je crois que j'ai une petite préférence pour le nouveau Linky Park avec la chanteuse aussi. Ouais, moi aussi. D'après ce que j'ai entendu, oui. C'est... C'est bien, quoi, je veux dire. C'est une continuité... D'accord. ...dans le changement, je vous dirais. Quel regard tu portes sur le rap ? Enfin, toi qui aimes les textes, dans le rap, il y a des gens qui écrivent très bien. Oui, il y a des gens-là, par exemple... Enfin, le rap français, j'entends, évidemment. Oui, 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 c'est fameux. Ouais, ouais, enfin... C'est... C'est pas... C'est pas ma tasse de thé, sauf certains titres qui passent vraiment bien. Ouais. Mais je trouve que ça devient redondant et envahissant. Et envahissant, ok. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gage de qualité dedans. Bien sûr. Il y a des beaux artistes, de belles plumes, qui écrivent des choses vraiment bien. Il y a... En fait, c'est... Moi, j'aime vraiment la globalité dans la musique. J'aime pas que... Il faut qu'il y ait une raison pour que ce soit du rap ou du slam. D'accord. Il faut que le thème se marie avec écriture, quoi. Je veux dire... C'est pas faire du rap parce que c'est à la mode. Ok. C'est faire du rap parce que ça veut dire plein de choses, quoi. D'accord. Et le regard que tu portes également sur la scène de rock progressif française, notamment un groupe comme Lazuli. J'imagine que tu connais. Lazuli, je connais, oui. Et j'aimerais savoir ce que tu penses sur la reprise de Capitaine Gure de Miel. Ah oui, non, mais c'est bien. Moi, je suis fier. T'es fier. Je suis fier qu'ils aient repris ce titre-là. C'est bien. Ah, puis ils ont une façon de le traiter vraiment différente. Oui, carrément. C'est le but. C'est ça. Ça a été la même chose pour nous. Avec ces gens-là, par exemple. Avec ces gens-là, oui. Bien sûr. Évidemment. Et comment t'expliques un groupe comme Lazuli ou un autre groupe de rock progress français qui s'appelle Franck Carducci et The Fantastic Squad ? C'est des groupes qui tournent beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Comment t'expliques ça ? Pas Lazuli, j'ai dit que c'est en français, mais Franck Carducci, c'est un... Alors, Franck chante en anglais, effectivement. Un mètre sympa. J'ai une belle équipe, ça joue vraiment bien. Oui. Ah, c'est cool. J'aimerais bien qu'ils chantent un peu dans sa langue maternelle. En revanche, on les voit assez peu souvent en France, ces artistes-là, que ce soit Lazuli. En plus, eux qui chantent en français, j'ai l'impression qu'ils jouent plus souvent aux Pays-Bas ou en Allemagne qu'en France. Et tu penses qu'il n'y a pas de public pour ces groupes-là en France ? La France est un peu différente des autres pays, parce que c'est, en parlant de rock progressif, mais de rock alternatif, c'est un peu fermé, quoi. D'accord. C'est vraiment fermé, quoi. D'accord. Je veux dire, par les médias, c'est toujours les mêmes qui inondent les ondes. Oui. Donc, c'est pas du tout le même style que les radios allemandes. D'accord. Ou néerlandaises ou anglaises. Ok. C'est, nous, on a fait tous les pays là aussi, on a joué aussi. Or, de 73 à 76, on avait une tournée de 120 concerts en Angleterre. C'était vraiment fantastique, quoi. Et les journalistes anglais ouvraient leurs pages, nous ouvraient des pages, quoi, d'articles. Les deux, on l'a eu, le New Medical Express, enfin, qui nous a... C'est sûrement dans ce genre de magazine que des gens comme Steven Wilson ont entendu parler de vous, quoi, j'imagine. Bon, voilà, oui, oui, il a écouté, il s'est intéressé à ce qu'on faisait, quoi, et il a adoré. Et on a travaillé ensemble sur un mixage sur l'album « Lingerlingus » qui est sorti dans les débuts des années 2000. Et voilà, c'est un ami. C'est un ami, Steven. La musique prog, c'est une étiquette, quoi, c'est... C'est une dernière question. Si je ne me trompe pas, Ange, c'est 24 albums studios, je crois, 23-24. Je ne sais pas. 17 albums live, donc en gros une quarantaine d'albums. Les disques d'or, les Olympiens, les élites. Et une émission comme Taratata, on ne vous voit pas... Alors, est-ce que c'est un choix peut-être délibéré de ta part de pas... Pas du tout, ce n'est pas délibéré. Il y a même un journaliste qui m'a dit l'autre jour que pourquoi vous avez un certain mépris vis-à-vis de la presse spécialisée française. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Je ne sais pas, c'est peut-être eux qui ont un certain mépris. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de groupe en France qui auront tenu 54 ans et qui ont fait autant d'écorités aussi productives. Et ça mériterait au moins un passage dans la seule émission live qu'on ait en France, à la télé. Mais Taratata, ça... Quand les premières émissions, quand ça a commencé, si je ne m'abuse, c'était... Bernard Lévié, qui était le parrain. On s'est dit, tiens, ça va peut-être bouger. Oui, puis... Et on a fait des demandes pour... À chaque fois que je sortais un nouvel album, on a fait une demande... Pardon. Pour être... Pour passer en live, quoi. Et on nous a dit... Non, on ne peut pas parce que vous n'êtes pas assez médiatisés. C'est le même problème que le petit gars qui cherche du boulot et qui n'a pas d'expérience, en fait. C'est ça, on lui dit... Voilà, c'est exactement la même chose. D'accord. OK. Ça... C'est... Enfin, en fait, c'est de la foutaise, quoi. C'est tout. Mais bon, maintenant, je trouve que... C'est... Ça me devient un peu désolant, quoi. D'accord. C'est... J'ai toujours les mêmes... Les mêmes duos, les mêmes machins. Oui, je suis d'accord. D'accord. Ça ne m'intéresse pas vraiment. OK. Un des seuls groupes qui m'intéressent vraiment en France, c'est Feuchat-Carton. Feuchat-Carton, OK. D'accord. Lui, c'est vraiment... Il me faut penser à nous, à nos débuts. Oui. C'est-à-dire, ils se sont lancés dans un truc, en format. Ah, c'est vrai. Il y a de la poésie, et c'est un poète, Arthur Teboulle, et c'est des gens qui disent aussi du bien de nous. Ah, c'est cool. C'est quand même bien. C'est génial. OK. C'est pas pour ça que j'ai dit du bien d'eux. Ils sont... On ne peut dire que du bien d'eux. OK. C'est vraiment un artiste complet, et à chaque fois qu'il passe le spectacle du Zénith, qu'il rediffille sur Culture Box, moi, je ne manque pas... Je ne manque pas de le regarder, parce que c'est vraiment un groupe formidable dans la sobriété, et puis avec une poésie remarquable. Et pourtant, ils ne sont pas portés au nu sans plus. Tant que ça, sans plus. Oui, il faut le choix. La police de France Inter, et puis ça est là, je l'aime. OK. Bon, Christian, merci infiniment. C'était un plaisir de discuter avec toi. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Vous voulez que vous voulez. C'est trop cool. Je ne serai pas là. C'est trop cool. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ravie de t'avoir croisé. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et tutti quanti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada